Bonjour à tous, merci pour votre participation à votre événement commun avec le CRE sur le bâtiment pour la santé, pour le confort, tout en étant efficace en termes de consommation énergétique. Je vous présente, je suis Philippe Loyer, je suis chargé de projet pour le concours du PS2E2. On va commencer cette matinée par une petite introduction à la fois du collègue de 2E2 et du CRE, les deux co-organisateurs de cette matinée, pour ensuite passer dans nos différentes présentations des intervenants que je remercie pour leur participation. Nous, le pôle E2E2, nous sommes un pôle de compétitivité, on travaille sur différents domaines, mais on va reculer sur le domaine de l'énergie. On représente un réseau de 220 adhérents sur la région Centre-Val-de-Loire, la région Pays-de-Loire et la région Nouvelle-Aquitaine principalement. Moi, je travaille spécifiquement au bureau nord-est du pôle. On est un pôle constitué majoritairement de PME à autour de plus de 50%. On a une dizaine de TI, une vingtaine de grands groupes. Et le reste, ce sont des structures de recherche et de formation. Et nous, notre objectif en tant que structure d'accompagnement et en tant que pôle, c'est de faire travailler ensemble ces différentes structures, sur notamment le montage de projets d'innovation collaborative. Nos différents domaines d'activité stratégique, on a quatre grands domaines. On va se retrouver ici, sur cette matinée, sur notre domaine d'activité stratégique numéro 2, donc tout ce qui est bâtiment intelligent, pour améliorer à la fois son confort, sa consommation énergétique, et la différentes technologies. On travaille aussi sur trois autres domaines, tout ce qui est en lien avec les réseaux énergétiques intelligents, tout ce qui est en lien avec les systèmes électriques pour la mobilité, et enfin un quatrième domaine, qui sont les matériaux électriques opposants pour l'électronique. Donc tout ce qui est capteur en particulier, qui peut aussi servir bien sûr les trois autres domaines. Un petit focus sur notre activité quand même en tant que pôle et notre actualité. Donc nous, comme je vous ai dit, un de nos axes forts, c'est le montage de projets d'innovation individuelle et collaboratif. On travaille sur différents guichets, notamment sur des guichets régionaux, comme des guichets de la région Pays-de-la-Loire, des guichets nationaux, comme l'ADEME ou la DPI, des guichets plus ou moins à un nom, comme l'ANR. Et nous, donc, notre objectif en tant que pôle, c'est de vous accompagner sur ces différents projets, expertiser vos projets. On a donc ce label des pôles de positivité, donc qui est reconnu par ces différentes instances, pour pouvoir, on va dire, c'est un gage de qualité pour ces différents projets, et donc que vous fassiez l'accès à ces types de financements. Bien sûr, tous ces appels à projets, c'est un peu une nébuleuse, notamment pour les entreprises. Et nous, notre objectif, c'est de vous accompagner pour trouver le bon guichet et vous aider à ces différents montages. Parmi nos autres activités, on a bien sûr tout ce qui est networking, rencontre pour que les adhérents se connaissent. Je vais citer quelques événements. Bien sûr, on a cette matinée aujourd'hui avec le CRI. On travaille aussi sur des rencontres innovation et énergie. Donc là, c'est vraiment typiquement une rencontre entre laboratoire et entreprise, donc le 10 novembre à Nantes. Et on a un très grand événement le 13 octobre prochain. Donc là, on va sortir du bâtiment, on va passer sur l'échelle de la ville. C'est le Smart Energy City. Donc c'est arrangé. C'est un de nos plus gros événements de l'année, surtout ce qui est la ville intelligente, la ville de demain, la ville économique en termes d'énergie. Et je peux vous citer aussi notre dernier rendez-vous de l'année, donc le 16 décembre. On a un rendez-vous à Châteauroux, en région-centre spécifique sur l'hydrogène. Je fais très rapidement. On propose aussi des formations techniques, notamment sur l'hydrogène le 29 septembre. Une formation aussi sur tout ce qui est récupération d'énergie. Donc ça, ça peut vous intéresser si vous êtes dans le domaine du bâtiment. C'est toutes les technologies qui permettent d'alimenter des capteurs de manière totalement autonome en termes d'énergie. Voilà une information aussi spécifique là-dessus qui sont destinées à nos adhérents. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon très rapide du poids des OE2 en cinq minutes. Bien sûr, je suis à votre disposition pour toutes questions complémentaires. Je vais laisser la parole à Aliénor. Merci. Donc, rebonjour à tous. Je vais donc moi vous présenter les activités du Centre de ressources en innovation, qui est une desquelles aujourd'hui. Voilà, le Centre de ressources en innovation de la Roche-sur-Yon et l'agglomération, une initiative de la Roche-sur-Yon et l'agglomération avec une vocation d'accompagner et l'innovation du territoire. Donc, accompagner l'innovation sur le territoire de la Roche-sur-Yon et l'agglomération. Dans les missions, on va faire sa présentation. Donc, faciliter le développement d'innovation en termes de l'entreprise. Donc, là-dessus, on a plusieurs missions. Donc, l'information et la sensibilisation à l'innovation, c'est aussi ce qu'on fait lors de ce genre d'événement, en partenariat avec S2E2. On accompagne aussi le processus d'innovation du coaching individuel, sur les porteurs de projets antécréations et les entreprises qui sont déjà créées. Et dans ce coaching, en tout cas, dans les missions, on essaie de favoriser la mise en réseau avec les bouts de compétitivité, les clusters, le RDI, toutes les structures qui peuvent vous aider à avancer sur votre projet d'innovation. Donc, comme je vous le disais, on propose un coaching personnalisé sur tout ce qui va être antécréation pour sécuriser le projet en travaillant sur le business plan, le business model, la validation du marché, tout ce qu'on va pouvoir faire avant la création d'entreprise pour sécuriser la pérennité de l'entreprise. Et on va aussi mettre en relation avec les partenaires clés et aller rechercher des financements en fonction du projet, sur le niveau de la région, sur le niveau de l'investissement. Pour cette partie financement, on a aussi créé un comité de financeurs qui permet aux entreprises qu'on accompagne de venir pitcher une fois devant un groupe de financeurs qui sont de différents types, du confonding, des investissements, des capitales, des banques. Et donc, ça, c'est pour faciliter l'accès au financement de les partenaires du projet. On a aussi lancé cette année face au coronavirus un appel à projets qui s'appelle spécifique pour favoriser, pour aider, donner un petit coup de pouce à des projets qui aideraient à sortir de la crise sanitaire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a lancé en juin de l'année, enfin, en juin dernier, et qu'on a à nouveau lancé en septembre de cette année. On a eu 17 dossiers qu'on est en train d'étudier sur des innovations liées au coronavirus d'entreprises existantes ou de start-up. Donc, ça prouve clairement qu'il y a un besoin, un réel besoin de passer à la crise et puis aussi une volonté des entreprises de s'adapter à leur marché en innovant et en proposant des nouvelles solutions. Là-dessus, on a essayé en partenariat avec Vendée Numerique, Vendée French Tech, le Créty Agricole, avec les villages by CA et les réseaux à se prendre de créer un fonds pour aider ces entreprises. On propose également des programmes pour les entreprises plus matures, des programmes d'open innovation qui permettent d'aller sourcer des start-up sur des thématiques. Là, on travaille avec l'entreprise à définir une thématique sur laquelle elle manque de ressources en interne et puis, grâce à notre réseau et notre réseau d'innovation et puis l'ensemble des technopoles et des réseaux on va aller chercher les start-up qui peuvent répondre à leurs besoins, ce qui permet d'avoir des solutions très ouvertes sur des possibilités qui n'étaient pas du tout envisagées à la base parce qu'on répond juste à une problématique et donc la méthode utilisée ne fait pas partie de l'appel à manifestation mentale. Donc, on a des propositions qui parfois sont surprenantes et ouvrent les possibilités d'innovation. Voilà, c'est un programme sur six mois qui est dupliqué de la même maillotité. Le mieux, c'est quand même d'échanger. On est là ce matin pour partager nos idées, nos points de vue, nos innovations autour d'un thème qui est la santé et le confort dans le bâtiment économe. Ce n'est pas une mince affaire parce qu'une fois qu'on a mis tout ça dans l'équation, il y a du travail. Donc, je pense vraiment qu'on nous met une grande éclairage sur le sujet. Voilà, après, toute l'année, les TRI organisent ce genre d'éducation. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et sur les réseaux et à vous inscrire à notre newsletter pour avoir les invitations. sociétés. Voilà, un petit exemple de la communauté des gens qu'on accompagne au CRI. Il y a vraiment tout secteur d'activité. On est sur l'industriel, on est sur le digital, on a de la robotique, qui est la mobilité. On touche vraiment à tous les secteurs et puis, c'est aussi ça qui est très riche parce que ça me permet de transposer d'un secteur à un autre des bonnes pratiques. C'est toute une communauté qui innove ensemble et qui partage. Je vous remercie d'en faire partie ce matin, en tout cas, cette communauté. Et puis, je vais laisser la parole à Maxime Bernard d'attendre. Au revoir à tous et à tous qui ont la majorité d'un secteur vous allez voir tout de suite sur la slide on apparaît qu'on parle de santé et de confort dans le bâtiment économe. Je n'ai pas trouvé de meilleur titre à mon présentation. Je l'ai cherché. Il se trouve que dans le bâtiment dont je vais vous parler c'est complètement notre mission. c'est juste le résumé de ce qu'on fait. Le confort dans le bâtiment au bon coup pour le bâtiment de la région d'orléans en Égypte c'est une partie de la région et de la région et d'orléans et je vais vous parler de la répartie et je vais vous parler de la répartie de la répartie et je vais vous parler dans notre mission. Globalement, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre avec cette mission-là c'est qu'on n'est pas des producteurs d'énergie. On utilise des énergies disponibles de solaire, de gaz, d'électricité, etc. Nous n'avons pas de production mais on utilise tout ça et on transforme ça grâce à nos produits en bien-être et on transforme. On va rentrer dans le détail des produits juste après pour que vous voyez un peu les tentatives de la gamme mais pour placer le scope je pense que c'est assez facile. Donc, on chauffe l'eau, on chauffe l'air, on le froidit l'air aussi, on fait bouger l'air. Des fois, c'est vite, des fois pas très vite. Quand on fait de la ventilation, on va aller faire forcer un petit peu des bouges de verre. Quand on est sur les lignes des produits de chauffage électrique, on va mettre l'air en mouvement mais beaucoup moins vite. Mais globalement, si vous avez de l'air chaud ou froid, en tout cas à la bonne température au bon moment dans votre logement et de l'eau chaude en quantité et à la bonne température, en France, il y a de fortes chances que vous veuillez un produit qui sort du coup à la fin. Mon marque clé, c'est Atlantique Thermant Sautère. Atlantique Thermant chez les professionnels Sautère en grande surface de bricolage. Je pense que c'est des gens qui vous parlent de l'étendue de notre marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une activité sur la solution individuelle de votre habitable de la résidentielle et des appartements et des montants. Donc ça, je pourrais vous en parler pendant des heures puisque c'est ce que je fais depuis 15 ans. Le chauffage électrique et les énergies renouvelables, on a tendance à l'oublier, mais c'est très confortable d'avoir de l'eau chaude en quantité quand on est chez soi. C'est vraiment important. Chaudière, pompe à chaleur, hématisation de consommation, on va amener sur des choses un peu plus hybrides, on va faire entrer de la thermodynamie, on va faire entrer des systèmes avec plusieurs énergies, mais encore une fois, on cherche bien le confort et le direct. C'est des gammes qui se sont développées beaucoup ces 10 à 15 dernières années, alors que la partie chauffe-eau et radiateur, elle existe quasiment depuis la création du groupe, elle est à la sélection. Donc là, on a l'historique et là, on a le plus récent et les âmes de développement en plus de l'économie. Juste pour vous donner l'étendue de notre gamme de produits, je vous ai parlé de résidentiel, donc on a des petites puissances, on va faire du chauffage jusqu'à 2000 W sur des radiateurs, sur le verre qu'on fait chaleur en ramasse. Et on a aussi tout ce qui est collectif et tertiaire, et là, on va monter sur la chaudière collective de gaz de 40 W, donc c'est de la grosse machine. On a de la chaudière industrielle, c'est une machine qui fait la taille de toute la pièce normalement, donc on a une étendue de produits et de technologies qui est assez large. La fonction de base est encore même à chaque fois d'assurer le confort des usagers, donc pas des habitants, en ce cas-là, on est plutôt sur le tertiaire, donc c'est plutôt des bureaux, c'est plutôt des investissements qui reçoivent les produits ou le besoin de confort des usagers. mais il est là-bas. Et puis voilà, je parle de climatisation et de ventilation, on a des petites DMC qui font cette traite là à peu près, et puis on a des centrales de traitement d'air qui font la traite normalement écrite. Donc fabriquer tout ça sur le type de nos. Voilà, ça va sur la gamme, je pense qu'il n'y a pas forcément de grosse surprise là-dessus, peut-être que sur les les types de produits, c'est toujours intéressant de voir là-dessus. Je vais me faire un zoom sur les parties qui m'occupent beaucoup parce que c'est la partie R&D et l'innovation et vous expliquer en quoi le thème de la matinale est vraiment au centre de ce qu'on fait dans le cadre d'un casé. Vous voyez le mot qui manque la santé, ultime, il n'est pas écrit si vraiment, mais bon, on va vous dire. On parle de télévénères à la dernière, je ne suis pas tous. Si je vous explique ça, c'est qu'on est vraiment sur une appropriation au sein du groupe de ce que veut dire le transport, de ce que veut dire l'économie, de ce que veut dire le bout des deux des copains de France. On a, par exemple, sur le confort, un objectif qui ne satisfait les besoins de confort quand on se lue comme ça, c'est facile. Par contre, on se pose quand même la question de ce que ça veut dire pour chaque famille de la métro de l'Atlantique, pour chaque produit à l'Atlantique en termes de performance et comment on le met en oeuvre derrière sur nos produits. On va rentrer un petit peu dans les détails. Pareil pour les économies, l'accessibilité à l'achat, c'est trouver une solution qui au bout pour chaque structure familiale ou chaque structure résidentielle. avec la pérennité, la robustesse et la simplicité, il n'est pas sans savoir qu'on a un cadre administratif qui est en train de se durcir un peu sur l'économie circulaire et les comptes de l'esquillage. On est content actuellement dedans en termes d'économie et d'achat et d'utilisation rationnelle de l'énergie. L'énergie d'un moins cher, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, voilà, il faut qu'on parlait sur ce sujet-là et l'hybridation sur la consommation de l'eau en termes de gaz, etc. et puis, voilà, il y a le mix des deux qui est assez clair, je pense, sur le sujet. Alors, quand je vous parle d'équilibre confort et économie, normalement, là, il n'y a rien de surprenant. Par contre, quand on va rentrer un petit peu dans les détails, on va voir que c'est un petit peu plus fin que ce qu'on a l'habitude des personnes. L'équilibre confort-économie pour nous en termes de produits et en termes de services, c'est d'avoir une bonne performance de nos produits au bon moment et depuis la meilleure source d'énergie. Une fois, je vous ai dit ça, je vous ai dit parce qu'effectivement, la bonne performance, quand on parle de chauffage, ça va être la température d'air dans la pièce. Alors, quand on dit la bonne performance, c'est la température d'air stable, précise par rapport à la demande du client. Stable, je vous ai dit dans le temps, vous sous-entendez dans le temps, mais c'est aussi dans l'espace, c'est-à-dire que dans toute une pièce, il faut qu'on ait la bonne température. Un volume d'eau chaude suffisant, parce qu'on a parlé du chauffe-eau, effectivement, je pense qu'on a plus vécu cette situation avec notre chauffe-eau électrique qui n'avait pas été relancé et on a 10 personnes et on a 10 personnes à la maison et en plus, quand on est touché avant, on est touché dans la douche, tout le monde. La bonne performance pour nous, c'est d'avoir toujours le volume d'eau chaude à la bonne température disponible pour les comptes. Et puis, le sujet qui rentre de plus en plus en ligne de compte, c'est la qualité d'air parce que la qualité d'air en ce moment, à part du confinement, etc., c'est quand même un sujet qui nous occupe un peu. Quand on ne peut pas sortir, on s'est rendu compte que notre occupation des locaux avait un impact assez fort quand même sur ce sujet-là. Et puis, les modes constructifs actuels, tout ce qui est une zone compatible avec la RT de Nuit, puis avec l'Aéreux de l'Aéreux qui arrivent, ont tendance à faire des bâtiments très étanches. Ça ne nous renouvelle pas naturellement l'air intérieur de la qualité d'air avec les contenus COD, etc., etc., ça devient un point clé. Quand on parle du bon moment, je voulais juste rentrer sur le détail là-dessus, c'est qu'en fait, on a une idée du confort qui peut parfois être un peu trompeuse en disant si je chose, par exemple, la maison et la maison je serai en confort. Quand je suis là, je serai en confort. Quand je ne suis pas là, je ne suis pas doué à quelle maison sur la maison. Concrètement, si on fait un compromis confort, économie et énergie, il faut que ce soit au bon moment, suivant les absences présentes ou l'usagilité d'usagers, parce qu'il y a des structures avec beaucoup de membres dans les familles et dans les bureaux, et puis au bon moment, suivant les conditions intérieures. Il faut qu'on prenne bien en compte ce qui se passe au-dehors de notre environnement d'habitat ou d'activité. Et ça, c'est des points qu'on va développer depuis le start-up. C'est quelque chose sur lequel on travaille de plus en plus grâce à des systèmes d'information autres que notre produit. Et puis, de la meilleure source, c'est ce que je vous ai évoquais tout à l'heure, c'est qu'on est multi-énergique et d'impact de carbone. On ne fait pas plus de l'électricité, on tue du gaz, on fait de la thermodynamique et on fait du mousse de tout. C'est-à-dire qu'on a certains produits, on va avoir de la calories sur l'air extérieur qui va être prise et puis quand il n'y en a pas assez, on va venir chauffer avec du gaz. Donc, on arrive aussi à faire une hybridation de tout ça pour avoir un meilleur produit. Un petit point clé quand même sur la question de l'économie, de la certification de l'économie, de la façon de savoir qu'il y a des applications d'électricité, par exemple, il se trouve un peu moins réglementé parce que c'est un véhicule et le monopole est un peu donné. Donc, il y a aussi une variété de fournisseurs d'électricité, par exemple, qui permettent d'avoir une optimisation d'une information. On a besoin de connaître cette information pour avoir le meilleur produit. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai appris un peu cette idée quand même de prendre un comme nous, Atlantique, on parle de nos enfants. Comment on fait pour agir sur nos produits ou sur l'environnement pour obtenir cette performance et que nos usagers soient satisfaits et ne disent pas en tant que qu'on n'a pas besoin. La meilleure sans marquer, c'est un des gros points clés sur les produits Atlantique. Juste une petite précision dans le monde. Nous avons en France, à la Rochelle, dans la Sainte d'ici, une unité d'études et de production et de fabrication de nos systèmes électroniques pour l'ensemble du monde. C'est quand même une petite particularité par rapport à tout ce qu'on peut voir en termes d'études sur la partie d'intelligence électronique. Il y a 200 personnes qui, aujourd'hui, travaillent sur la partie d'études de la régulation des cartes électroniques, de l'intelligence embarquée et de la collectivité du monde. Ça, c'est à la recherche. Il y a peut-être une chose un peu locale qui se passe sur les produits. Forcément, quand on est sur l'intelligence produit-embarquée, je pense que vous savez tout bien d'avoir l'intelligence et d'avoir la régulation mais sur la A, des capteurs pour donner des informations ça ne sert à grand-chose. De base, tous nos produits, forcément, quand on parle sur la chaleur, sont embarqués en termes de capteurs de température. On a, sur nos systèmes de ventilation, on a un mode de métier de qualité de la rafale. C'est très, très basique. Je ne vous cache pas qu'on est pas sur une très précèdée. Ce n'est pas grave, il y a des gens qui vont en parler beaucoup, mais vous m'avez de ce qu'il s'appelle. Mais voilà, on commence à rentrer cette info dans notre intelligence. On est basique dans le sens où on mesure des seuils de CO2, des seuils de CO2, c'est des informations qui sont assez simples à mesurer, on va dire, on va varier les débits de ventilation. Il y a des stratégies beaucoup plus fines de ventilation sur ce système-là. Je n'ai pas encore reçu de sujet. Ce n'est pas encore dans nos sujets. On a parlé tout à l'heure de la performance qu'au bon moment des habiletés pour les visagers, des choses qu'on a implémentées et ça fait déjà un peu moins qu'une vidéo même. On a de la détection de présence et de la logique d'apprentissage pour un gâteur qui chauffe. C'est-à-dire que ça repère votre rythme de l'idée avec un résultat de présence et ça produit une logique d'apprentissage et une autoprogrammation. En fonction de votre rythme, s'il est régulier ou pas, on peut vous faire une programmation automatique assez précise et assez cohérente. Si on compare cette autoconvération par exemple à un système où on a chauffé en permanence à 20 degrés, on peut faire des économies assez substantielles de 30 à 40% par rapport à je chauffe tout le temps à 20 degrés et une alternance de je chauffe à 20 degrés puis à 16,5 dans la puissance et la puissance. Et sur les chauffeurs c'est pareil, on va repérer la quantité de lour qui est tirée à quel moment la carte moyenne pour relancer le chocot au renomant en ce moment on a évidemment la fabrication sur les sujets collectifs. On a toujours ce système d'empréneur-côte qui nous sert plutôt pas mal pour faire l'utilisation. Ça c'est ce qu'on embarque dans nos produits. Forcément, nos produits entre eux maintenant ils commencent à se parler puisqu'on va mettre l'utilité sur la partie le plus partage des informations entre le produit et le fil d'agé à distance. On a un écosystème aujourd'hui qui nous permet de faire discuter les produits entre eux et même avec d'autres produits. On parle de Vélux et de Sofie sur les mêmes acteurs en termes de fonctionnement. On a une application dédiée qui s'appelle CosiTouch avec les trois marques et derrière ce système CosiTouch ce qui se cache c'est effectivement de la connectivité entre produits c'est-à-dire que quand on mesure quelque chose sur un produit dans la pièce je propage l'information dans l'entreprise dans l'entreprise de façon automatique. La programmation c'est pareil de la détection c'est pareil tout ça se relie et donne une intelligence au système global. Bien évidemment la possibilité de faire un filet à la distance vous avez une application sur la téléphone vous pouvez faire votre programmation vous pouvez éteindre votre produit vous avez une information intéressante en termes de mesure de visualisation de consommation directement sur votre téléphone parce que forcément on s'est parlé de la performance en termes de confort si on donne l'information du confort c'est bien si on donne l'information du confort est-ce que ça a coûté pour obtenir c'est bien aussi si on veut équilibrer la balance donc voilà ça c'est des choses qu'on est capable de faire aujourd'hui et puis si on écarte encore un tout petit peu le scope l'écosystème comme je vous le disais d'outérieure on a besoin d'informations externes parce que nos informations sur l'environnement interne sont importantes mais il y a aussi plusieurs choses des extérieures je vous ai mis deux exemples encore une fois qui sont assez parlants mais si on veut avoir les précisions vidéo qui rentrent à une nouvelle compte sur notre intelligence c'est vraiment beaucoup plus simple et la tarification c'est aussi un impact à faire de décision de stratégie qui est très très important je reviens juste là sur la partie cognitivité c'est pas très vieux chez nous ça fait 5 ans aujourd'hui c'est un système de l'opérationnel en termes de le voyage à distance et de communication entre les produits ça capte de la donnée parce que tout ce qui est embarqué est forcément fourni d'informations dans le système et aujourd'hui la data on n'utilise pas encore à certaines mesures on est juste sur la consommation de logements on n'est pas encore dans j'ai la consommation je vous propose cette optimization-là en termes de confinement ou je vous propose d'aller plutôt vers ce fournisseur d'énergie qui lui est moins cher par rapport à ce que vous consommez c'est un acte mais effectivement on a autour de nous dans notre écosystème des gens qui sont déjà sur cette prestation de service il y a des gens comme vous par exemple qui nous partent sur l'agent parisienne mais eux c'est ça leur modèle d'affaires ils captent des données de consommation grâce à nos compétences et puis une fois qu'ils ont bien analysé votre consommation ils disent vous devriez plutôt aller chez à quoi peuvent servir toutes ces data et cette connectivité qu'on a et voilà et puis juste un dernier point derrière c'est que ça c'est ce qui est déjà existant sur notre vie on a on a à coeur de mettre sur le marché des solutions qui sont éprouvées qui sont testées et donc juste pour la vague on a construit deux maisons qui ont été construites en RT 2005 donc elles ont une date un petit peu maintenant mais elles sont situées sur notre site d'Orléans et donc on a deux maisons tout à peu pour qu'elles voient exactement les mêmes variations d'environnement où on met nos systèmes dans les tests sur les saisons de chauffe ou les saisons de ventilation et d'accrochissement on fait des comparaisons entre les systèmes pour voir effectivement quel est celui qui est le plus économe celui qui est le plus d'argent en termes de précision en termes de stabilité on a quelques partenaires on a besoin de quand même pour asseoir notre définitive technique c'est le comité scientifique de notre centre de recherche ça c'est des choses assez intéressantes pour aller tester des simulations présentes des simulations de vie dans le logement et ça vous donne un panorama assez complet de l'interprétation de nos solutions et parfois de systèmes qui embarquent d'autres choses d'autres entreprises que nous sur de la régulation sur de la science je crois que je suis à peu près dans le temps mais je pense que j'ai gardé quelques minutes pour une question si vous avez un éclairage moi je m'intéresse aussi chez moi un peu pour être connecté alors que j'ai mis un système qui a une quinzaine d'années quelle est la facilité ou la difficulté justement à travailler ensemble entre un groupe comme le tien qui est en groupe des gens comme qui développent le décycule des solutions de captage etc est-ce que tout le monde accepte de bien travailler ensemble comment ça se met la collaboration est un mot clé entre quelques acteurs il y a en fait ce qu'il faut comprendre sur la partie connectivité sur la partie on va dire domotique au sens large c'est qu'il y a une question de protocole technique de communication comment on transmet les informations entre les systèmes nous on a choisi de s'associer avec et d'autres acteurs autour d'un protocole qui s'appelle c'est un protocole de communication parmi eux j'ai aucun doute sur le tête que vous allez en avoir parlé aussi dans la suite de la métier il y a quand même une question de communication des informations qui n'est pas simple à réaliser en fait c'est plutôt des entreprises qui fonctionnent déjà bien ensemble en termes de culture en termes d'impact sur le marché qui essayent de s'associer plutôt que autre chose qui est grave et la collaboration donc vous allez retrouver des écosystèmes qui fonctionnent ensemble par contre entre écosystèmes c'est plutôt étrange on a du mal à faire communiquer certains de nos produits avec des institutions plus industrielles et puis en sous-jacent il y a quand même autre chose c'est que là je vous parle d'acteurs qui servent assez gros en termes de de données je ne vous parle même pas de Google je ne vous parle même pas d'Apple qui eux ont des solutions de l'équipe également là on est en dehors complètement de nos secteurs et en fait il y a un point de détail je vous ai parlé de la connectivité de smartphone et de l'application inutile on a réussi à connecter aujourd'hui l'application de Google Home avec notre application de Google pour faire de la commande locale on n'a pas été purs parce que si on peut donner accès à vos datas à Google globalement on n'avait plus trop de valeur parce qu'eux ils ont une capacité d'analyser d'impact sur la population que nous on parle entre industriels on arrive à collaborer parce qu'on se connaît d'avant parce qu'on a des intérêts communs on va dire on est assez vigilant sur les gens qui sont très 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 fort sur le sujet et qui pourraient nous sortir du marché sur cette partie est-ce que ça répond à quelqu'un sur le reste j'avais également une question sur des là c'est vraiment l'esprit bureau d'études pour des partenaires qui seraient externes qui ne sont pas dans votre bureau quelle est la démarche pour pouvoir justement envisager un partenariat en bureau d'études conception bâtiment là dans ce que vous avez proposé il y a des choses sur lesquelles on travaille et si ce sont les solutions que vous n'avez pas encore quel est le meilleur trajet pour moi pour pouvoir vous les proposer on va en parler directement avec moi dans un premier temps après on a en fait en structure d'innovation et c'est comme toute la structure du groupe on va parler parce que ce n'est pas l'outil mais le groupe on va le voir aujourd'hui plus d'une personne en France et à l'étranger et on est encore structuré comme un agglomérat de PME on s'est construit comme ça donc en fait on est prêt à siloter il y a néanmoins en ce qui concerne l'innovation et l'innovation une direction transverse qui est en train de se mettre en place mais avec des relais donc je suis le relais local sur la partie demandée et donc je vais faire monter ça il faut savoir que ça peut concerner des tests par exemple ça peut concerner nos collègues des autres d'Innation qui sont en France ou en étranger donc il faut à un moment partager ça le plus largement dans l'ensemble et puis on va se faire ok vos capteurs par quelques données que vous avez sur vos différents systèmes sont stockés en local ou sur le cloud on est sur une solution dans une maison avec des radiateurs chevetés l'apportation elle est disponible chez nous pour un clair elle est disponible pour nous oui oui que pour nous je t'aime en fait c'est même pas l'ignenne c'est sûr que ça on n'est pas encore sur la blockchain mais parce qu'en fait on stop et on fait très peu d'analyses et on fait très peu de partage même entre nous on n'a pas besoin de certification de situation mais c'est un point 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 c'est normal on n'est pas en avance sur le sujet mais on est en retard la France est bien d'accord donc voilà c'est presque le temps et vous vous rensez un service à vos clients pour leur donner des notifications vous envoyez des emails s'il y a un problème par exemple vous avez une WQ dans une école où le taux de CO2 en partage est-ce que vous avez ce genre de est-ce que vous verrez en fait vous avez une couche qui permet d'aider l'utilisateur à régler des problèmes pour lesquels ils ne seraient même pas au courant par exemple alors aujourd'hui ce n'est pas effectif on n'a pas ça sur le marché sur toutes les versions de l'application on a des versions de l'application plutôt dédiées aux professionnels qui ont cette couche d'informations pour le grand public ce n'est pas le cas encore mais c'est effectivement un axe fort de développement on va regarder pour les écoles les écoles ou même à vous votre chauffe-loup bien évidemment vous faites entretenir tous les temps parce que c'est une marque et dans les déficits quand ils commencent à donner des signes de faiblesse c'est mieux si on vous envoie une notification en disant ah tiens il y a un truc bizarre ce serait peut-être bien de le regarder avant d'hier sous la ronde donc il y a effectivement pour le tertiaire et pour les les publics on va dire et pour chaque particulier c'est aussi une source de valeur aujourd'hui on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour avoir un service qui soit perti mais évidemment c'est à nous par contre on peut vous dire aussi tiens c'est bizarre il y a quelqu'un qui est passé devant le radiaire par contre normalement vous êtes programmé en absence la question qu'on va poser c'est est-ce que vous souhaitez qu'on relance le chauffage on ne peut pas vous dire ce que vous voulez qu'on appelle des fous parce que notre mission c'est le confort thermique c'est la sécurisation des bâtiments mais voilà aujourd'hui on est sur ce genre de choses il y a un truc qui est un peu bizarre par rapport à ce qu'on a la vie de voir dans votre appartement est-ce qu'on modifie la commande des produits ou le besoin de confort par contre par contre le masque il y a des assurances voilà avec vos questions c'est bon ? là tous les développements finalement ça arrive sauf pour la construction pas tellement pour la rénovation je vois mal des travaux de rénovation pour des sujets comme les maisons vous visez quoi à faire vraiment développer sur la rénovation ou partir sur le neuf ? en fait l'avantage qu'on a c'est qu'on a multi énergie multi profit donc on a une stratégie qui est à la fois neuf et réunie par exemple du radiateur électrique aujourd'hui je vous mentirais si je vous disais je vais aller taper du neuf concrètement bizarrement il y a une porte qui se ferme je ne comprends pas vous pouvez vous mettre un vrai d'autocolorité du neuf par exemple un peu qu'on ne rentre pas on est d'accord non mais pour tout ce qui est électrique on va aller chercher la rénovation et c'est pour ça que les produits de chauffage électrique que vous voyez aujourd'hui ne sont pas n'importe que celui-là il y a besoin c'était efficace c'était carré c'était blanche c'était un aujourd'hui il y a des couleurs il y a des formes il y a de la lumière des tarpins des énergies ça c'est la partie vraiment radiateur chauffage électrique c'est je ne sais rien parce que le conférence à demain c'est un point clé par contre tout ce qui est pompe à chaleur chauffe-eau thermodynamique système hybride là effectivement on va sur le neuf résidentiel et même le collectif parce qu'on a des systèmes thermodynamiques et le radiateur électrique va revenir vers le débitant si vous avez un logement qui est vraiment très très bien un mètre en passif par exemple moi chez moi c'est facile en fait on fait un calcul on va faire un pratique c'est à quelle température la maison va aller le plus petit jour au plus tard de l'année sans chauffage moi chez moi sans chauffage si je n'ai pas de chauffage l'année le plus bas qui est arrivé dans les autres c'est 13 degrés donc ça n'a rien de dépenser 20 000 euros sur un tas de chauffage si vous n'avez que 4 degrés on a 7-5 degrés à récupérer et dans 13 degrés c'est un jour par en moyenne je suis plutôt à 17 si j'ai un éreau chauffage et à 17 il n'y a plus le plus rien donc c'est vrai que l'interdiction du chauffage 100% électrique bon je suis d'accord il y a une fois chaleur mais en termes de budget c'est pas la même chose et en termes de CO2 aussi vous avez des gaz des réfrigérants voire le réchauffement climatique qui sont tellement élevés qui vont peut-être parfois privilégier le cas de consommation à l'électrique peut-être par un produit qui arrive aussi de grager le CO2 à l'intérieur alors juste pour répondre à cette question à 4 ans ça a été je pense que c'est une question très courant mais quand je dis de façon pas très affirmative oui ça va revenir c'est que en fait le point clé derrière le par rapport à l'électeur de 2012 c'est la valorisation du CO2 et l'impact du CO2 des solutions qui nous a complètement mis des dents sur la l'électeur du CO2 et qui voilà qui n'est pas encore écrit en termes de décret d'application donc quand je dis oui ça va revenir quand je verrai le document qui dira le chauffage électrique peut revenir dans le bâtiment sous ces conditions-là je vous dirai oui parce qu'à ce moment-là on appliquera des méthodes de conception qui permettront de répondre dans le domaine de l'électeur c'est-à-dire toute petite puissance parce que là les gammes c'est de 1000 à 2000 watts il n'y a pas besoin de ça dans le cadre de l'évoqué donc ça veut dire qu'il faut qu'on adapte notre offre aussi sur la petite puissance très réactive et non pas sur du produit de grande puissance avec des énergie donc une fois qu'on saura si c'est bien le cas on ne développera les produits qu'on met en fait du point de vue énergétique et économique effectivement un petit radiateur de 500 watts ou de 400 watts c'est forcément à l'achat plus économique qu'une pompe à chaleur qui va attaquer dans plusieurs niveaux c'est sûr par contre le radiateur électrique il ne faut pas déconforter parce que la pompe à chaleur énergique est-ce qu'on a parlé du besoin de chauffage on ne peut pas parler du besoin de chauffage 14 degrés ou 13 degrés un jour dans l'année 28, 29, 30 peut-être quelques jours dans l'année ou deux ans de la vie sur l'année